Vous avez commis une infraction, que ce soit un délit ou une contravention ? Le policier va vous remettre une ordonnance pénale ou vous allez la recevoir en recommandée chez vous. Et même si on vous dit que c'est une chance, c'est un piège. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance pénale ne vous donnera pas la possibilité de vous défendre. Elle ne vous donnera pas la possibilité d'avoir accès au dossier pénal, au vice de procédure, à plaider votre cause devant un magistrat. Un magistrat qui va tout simplement dire « Oui, en effet, il y a un problème dans cette procédure. Et je considère, moi, que la procédure n'est pas parfaite. » Et à partir du moment où la procédure n'est pas parfaite, elle ne peut pas condamner quelqu'un. Parce que la procédure pénale est là pour vous mettre à l'abri, justement, de l'arbitraire. Et l'ordonnance pénale, d'une certaine façon, c'est l'arbitraire. Les deux ordonnances pénales sont différentes. Vous avez une ordonnance pénale contraventionnelle qui va punir une contravention. Une contravention, ça va être un excès de vitesse entre 40 et 50, au-dessus de 50. Vous aurez 30 jours pour la contester à partir du moment où vous l'avez en main. Et demandez votre comparution devant le tribunal de police. Vous avez aussi l'ordonnance pénale délictuelle. Et là, vous aurez un délai de 45 jours pour la contester. Et demandez votre comparution devant le tribunal correctionnel. Vous l'avez compris, l'ordonnance pénale, c'est un « vas-y que je te pousse » de la procédure pénale. On désengorge les tribunaux en envoyant simplement des formulaires, en recommandés, en croisant les doigts que les personnes ne contestent pas. D'expérience, en 15 ans, je peux vous dire que quand je vois arriver une ordonnance pénale sur mon bureau et que je la conteste, la plupart du temps, c'est qu'elle cache un certain nombre de vices de procédure. Que ce soit un délit ou une contravention, n'acceptez pas une ordonnance pénale qui va entraîner directement une suspension de votre permis de conduire ou un retrait de point. Demandez tout simplement votre comparution devant le tribunal, ce qui va vous permettre de plaider les vices de procédure et faire en sorte de ne pas être condamnés. Sous-titrage Société Radio-Canada